Arceaux de sécurité et détecteurs de métal, les quelques 500 militants péquistes se soumettent à des mesures de sécurité accrues. C'est une réaffirmation que beau temps, mauvais temps, nous tenons à la démocratie et nous allons nous faire entendre, peu importe ce qui arrive sur les médias sociaux ou ailleurs. Il n'est pas coutume de voir autant de sécurité lors de rassemblements de partis d'opposition. La hausse des menaces envers les élus, dont Paul-Saint-Pierre Plamondon et sa famille, forcent l'affaire. Faire de la politique, de nos jours, vient avec parfois moins de civisme, plus de manque de respect. Et nous, compte tenu de l'historique spécifique du parti aussi sur ces questions-là, on sentait le besoin d'avoir un dialogue avec la Sûreté du Québec. Je n'aime pas voir ça parce que ça implique qu'il faut se prémunir contre un danger potentiel, mais en même temps, c'est important, nos membres, nos bénévoles, la sécurité de le monde. Alors, ça fait partie de la réalité moderne de la vie politique. Il faut vivre avec ça. Dans un contexte de climat tendu, le gouvernement a déposé un projet de loi pour protéger les élus. Est-ce que ça règle l'ensemble de la situation? Non. Je pense que c'est un pas dans la bonne direction de pouvoir en discuter sur le plan législatif, de la façon dont on peut mieux encadrer. Les troupes péquistes sont réunis pour parler crise du logement, trouver des solutions pour augmenter l'offre, mais pas que. Le chef du Parti québécois montre du doigt l'augmentation de l'immigration, principale cause de la crise, selon lui. Il demande au gouvernement de geler l'immigration temporaire, du moins la partie que le Québec contrôle. Je demande à court terme de dire, pouvez-vous juste vous entendre pour que le chiffre ne gonfle pas sans cesse? Parce qu'en 2016, il y avait 80 000 immigrants temporaires, on est rendu à 560 000. Est-ce qu'on peut se rendre à 800 000? Absolument pas. Cela inclut toute nouvelle demande, travailleurs étrangers temporaires et étudiants internationaux. L'itinérance au Québec a bondi par 44 % au cours des cinq dernières années. Il n'y a plus personne dans la nouvelle génération qui peut se payer une habitation et les loyers sont hors de prix, les aînés se font évincer si on ne comprend pas l'urgence de la situation. Le Parti québécois s'engagerait à construire 45 000 nouveaux logements, une proposition qui n'est pas chiffrée, mais qui pourrait devenir une promesse électorale en 2026. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Drummondville. certains de la institution backing fer et suivant une préparation inculie et d'acer avec Л�B. Les aïnés, c'était de PLAYEN qui se demande une formation, un relation entre les Hashemmes,